... Ce 3 janvier marque au Burkina Faso la commémoration de la chute du régime de Maurice Yamiogo. C'est une date qui marque la fin de la première république de Haute-Volta. C'est suite à une grève générale conduite par les syndicats que le président Maurice Yamiogo a été descendu de son poste de président. Ce jour-là, plus de 40 000 personnes étaient au rendez-vous de la protestation. Le colonel Lamizana, chef d'état-major qui jouait les médiateurs, va se retrouver chef d'état. Et Basolma Bazier, le secrétaire général de la CGTB, rend hommage ici à ces militants qui ont dit non à l'arbitraire et à la GAPJ en 1966. Le 3 janvier 1966, ce qui s'est passé, c'est un certain nombre de mesures drastiques que le pouvoir de la première république avait prises en vue non seulement de diminuer les allocations familiales, diminuer les salaires, faire des blocages de salaires. Ce régime a été interpellé à maintes reprises par le mouvement syndical en son temps. Il s'est entêté. Il y a eu une coalition bien réfléchie et bien menée entre le mouvement syndical et les partis politiques d'opposition en son temps avec le soutien des étudiants et des élèves qui ont mené cette lutte jusqu'au renversement du pouvoir de la première république le 3 janvier 1966. Les leçons que nous pouvons tirer, c'est d'abord la qualité de la solidarité au niveau des organisations syndicales, mais en même temps qu'ils savent à un moment donné faire un joint entre les autres organisations politiques et puis interpeller les dirigeants en place et leur dire que le peuple traverse des conditions qui ne leur permettent pas de vivre dignement. La question de la vie chère est toujours de jour. Nous avons également constaté que le pouvoir d'achat des travailleurs et surtout de l'ensemble de la population s'est beaucoup érodé. De ce point de vue, nous avons interpellé le gouvernement de revoir le pouvoir d'achat des travailleurs en augmentant le salaire de façon conséquente, conformément au courriel de la vie. Nous avons aussi demandé à ce que la grille indemnitaire soit relue. Vous savez très bien que les indemnités aujourd'hui sont en défaçage avec la réalité sur le terrain. Et nous avons concentré l'ensemble de ces revendications dans la plateforme unitaire qui a été déposée au niveau des autorités et nous les interpellons à ce que ces préoccupations-là trouvent solution. Merci. 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 Merci.